Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Stellaris et on ne voit pas grand chose. La Lavispak, la Kittery Republicane, la Rakrak Authority, la Tendrakrian ont l'air assez puissants. Peut-être la Larongo si elle va vraiment de là à là. Voilà, la décron à côté de nous, mais ceux qui ont l'air vraiment puissants, c'est nous. C'est nous, c'est nous. Allez, on est reparti. Je voudrais augmenter un petit peu mes alliages. Donc, on va voir s'il y a moyen ici d'augmenter après encore. Un petit coup comme ça, il y a la maison et ce qui pourrait faire le plus grand bien, ce serait un sanctuaire du repos. Alors, les sanctuaire du repos, j'aime bien enlever les gens qui bossent dedans aussi. Le rebicateur. Bien, on va continuer à travailler sur nos planètes ici. La maison de la loi, est-ce qu'elle est encore utile ? Alors, les chronicateurs de la mort. Les agents de sécurité, ça fait beaucoup de monde là. au chômage. Mais ça tient. Donc, très clairement, on va l'enlever. Cette maison de la loi, on va la remplacer par une zone commerciale encore. Et on va voir des gens ici qui vont être déclassés. Mais je dirais que pour le moment, ça tient. Donc, on va faire avec. Parfait. Ok. C'est un peu violent ce qu'on a fait, mais bon, c'est pour l'optimisation. Ici. Ok. Il faut encore la maison de la loi. Par contre, deux postes suffisent. Donc, la carte du repos, c'est très bien. Mais il va falloir continuer. Il faut qu'on aille encore plus loin au niveau des districts. Merci. ECE, c'est ma source de vie. Donc, on a déjà la chambre d'élévation maintenant ici. C'est ma source de vie. Chambre d'élévation. La maison. Elle est encore utile. Chroniqueur de la mort. Hop. On va l'envoyer bosser dedans, justement, comme ça. Chroniqueur de la mort. En général, c'est pas... Ils n'ont pas vocation à être... à travailler dedans. Bon, il faudrait plus encore. Ok. On en est où ? De nos petits vaisseaux de construction. Très bien. Toi, tu attends. Toi, tu attends. Et toi, tu vas foncer faire ça. Tu reviendras faire ça plus tard. Je vais bientôt pouvoir augmenter une base à 500. Je pense que je vais faire... Cora. Énergie produite par les techniciens. Inhibiteur PRL. Waouh. Très bien. Très très bon, ça. Les bases vont servir vraiment à bloquer, du coup. Parfait. Et là, on aura trois vaisseaux coulons à faire, quand même. Donc, ça va piquer un petit peu. Toi, tu vas laisser ça. C'est l'autre qui vient les faire. Toi, tu vas retourner à l'œil. Faire une assistance de recherche. On continue à se débarrasser de tous nos surplus. Et acheter des minerais. On va peut-être se calmer un peu sur le minerai. Parce que déjà, on a bien bossé. Ici, on est parfait. Un petit sanctuaire de repos. Non. Pas du tout. Ici, on n'est pas parfait. J'aime bien pouvoir avoir toujours un espace. Il a faudrait construire un secteur de plus pour qu'il y ait du travail. Voilà. District Generator, c'est bien. Et puis, on va remplacer par un bureau. Et puis, il y a notre District Generator. Les bureaux, il faudrait que ça monte. Pour l'instant, on ne peut rien faire tant que les bureaux ne montent pas. Il faut laisser le temps aux planètes. Il faut dix ans à chaque fois pour convertir des gens qui peuvent aller travailler dans les bureaux. Et après, tous les dix ans, on peut remplir un bureau et demi. Donc après, ça va boucler une fois que c'est amorcé. On a des problématiques qui sont évidemment bien bien outres qu'habituellement dû au fait que notre espèce, elle zippire. Ok. Ah, ok, on est voisin. Oh, t'as pris ça ? Eh bien, je te l'ai laissé. C'est normal que tu l'aies pris. Là, c'est déjà en amélioration. Ça y est, ça y est, et ça y est. Carrefour commercial. Et ici, on va faire un chantier spatial. Pour compléter. Et là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Toc. 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 Et on a d'autres planètes à aller chercher. Donc on va aller y chercher. Et on se déplace ici. Elles sont un peu loin. C'est-à-dire qu'on se déplace. Voilà. Coria et Utan. Déjà dans un premier temps. Pour se défendre. Et surtout ça, ça va me rapporter beaucoup. Voilà. Le grand dessin. Alors. Nous sommes maintenant capables de collecter des points. Vous voyez, on en collectait déjà. Parce qu'à chaque fois qu'on purge quelqu'un, qu'on assimile quelqu'un, on gagne 9 points. Donc en fait, ça va vraiment se monter tout seul. On n'aura vraiment rien à faire. Permettre cumulé de la meunesse. Poétique des purges. Acceptation de soumission. Pour l'instant, en plus du cas de l'usbellie, acceptation de soumission, c'est quand même le principal. C'est le cas de l'usbellie. C'est le cas de l'usbellie. Eh bien, on en est où ici ? Toi, tu n'as pas de chômeur. Par contre, tu as des gens qui travaillent dans le... Non, ça c'est des nécrophytes. Oui, mais dans les chroniqueurs de la mort. Ça, je veux les virer. Voilà. Et on va faire un truc comme ça et débrayer un bloqueur. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ici, on a ce qu'il faut. Tout est bien. Rien à toucher. Ici, district urbain. On a des chômeurs. On fait un district. Et ici, district générateur, bureau administratif. Pour moi, tout est correct. Ici, il va falloir remplacer ça par des bureaux. Ok. On va bientôt pouvoir faire notre premier vaisseau côlon. On a trois à faire à toute vitesse. Donc ici, il faut monter à 600, 600, 600. On va compenser un petit peu là. Là, on va me laisser monter tout seul. Là aussi. Ok. Que fait ma flotte ? Elle se reposait. Elle pourrait venir nettoyer ici. Les vaisseaux de construction, il y en a un qui attend là. Il y a un catalan. On va faire ça. Est-ce qu'on est susceptible de se faire voler par un gentil voisin ? Puis ça et ça. On va attendre maintenant. Des vaisseaux de colonisation, on est encore un petit peu loin. Une nouvelle colonie a été propagée. Voilà, on a assez. On peut en envoyer quatre. L'implicateur d'expansion, colonisable. On peut en envoyer deux, pardon. Hop. J'en ferais bien une station de recherche là-bas. Voilà. On les paye moins cher ou quoi ? Les vaisseaux colons. Ah ouais, clairement. On aura bientôt de quoi faire une base supplémentaire. Il y a un petit peu de minerai. Le minerai a tendance à baisser. Il faudrait que je revoye si je ne peux pas faire des planètes minières. Celle-là aurait fait une bonne planète minière. Celle-là aussi. Pourquoi je pourrais améliorer ça ? Il n'y a qu'il bonhomme. C'est un piège. Ne clique pas. Tu vas te faire avoir ton argent. Celle-là, une planète minière. Voilà. Zou. Voilà. Alors, je ne fais pas de planète générateur. J'ai des planètes commerciales. Alors, nouvel accroissement de base. On est toujours à 9 sur 8 déjà pour le coup. Donc, tram. Voilà. On aura deux protections déjà pour empêcher les ennemis de rentrer. 61 biens de conso. Bah oui, notre vie est belle ici. Là, on va toujours avoir ça. Là, ici, les postes ont bien été baissés. Là, ils n'ont pas été baissés. Là, ils ont été baissés. Là, ça n'a pas été fait. On va attendre. Parce que ça augmente la stabilité de 5, puis de 10, puis de 15. Ça augmenterait tout. Donc, vous voyez, on est déjà à 130. Il va falloir se méfier quand même. Le commerce, il faudrait que je regarde. Oye, oye, oye. Puis, à l'actuel, on est juste en dessous. Piraterie maximale, 60 pour une protection de 58. Ouais, 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 la piraterie maximale, elle a tendance à exposer. Là, on est tranquille. Piraterie maximale, 3. Piraterie maximale, 112. Ouais, ouais. Mais on a Coria qui vient bloquer. De toute façon, il ne peut pas y avoir de piraterie. Ici, il est à 109. Et il y en a quand même... Ben, on a la... Notre... Une flotte qui retient fragmente. Ok, c'est eux. Qui bloquent. Pourquoi ils sont chez nous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi leur guerre. Allez, hop, on fait ça. On va venir ici, prendre celui-là, puis celui-là. Victoire. The way is dégueulasse et tout. Et tu as pris une planète, Auton. Ok, ici. C'est bien, tu es une bonne guerre. Tu es un peu petit. Si ça te convient. J'aime bien faire des guerres pour plus. On a besoin de développer nos stations, donc on continue. La prochaine, ça va être celle-là, contre la piraterie. Là, on avait dit qu'on était bien. Juste que je me demande si la maison, elle est encore utile. Carrément. On a même pas de bonhomme ici. Excellent. L'industrie. On va en faire un. Ah ouais. Le truc, c'est que pour le moment, c'est pas la flagrance. Mais en même temps, les chroniqueurs de la mort, on les bloque. L'agent de sécurité, on le bloque. On va le laisser quand même. Alors là, ça va piquer, là. Statue, il est. Non, 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 non. Jamais, 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 jamais. Je me trompe peut-être, mais ça, c'est un truc pourri. Trente-six. Ah là, cinq cents. Jabet t'augmente aussi. Toi, t'es en augmentation, et toi, t'es en augmentation. On en a trois. Donc, un qui est bientôt fini. On a assez de... De trucs pour aller faire une planète de plus. Donc, la Star Compact. Ok. Coria. Ouh, et tu t'avances un peu, là, mon neveu. Voilà, alors. Maintenance des vaisseaux. Huitesse de construction des chantiers spatiaux. Ça. Ça me plaît. Mon allié, il est quand même sacrément fort. En parlant de ça, ici, on progresse, parce que j'en ai trois. Mais du coup, avec lui, à tous les coups, voilà, ça ne va pas super. Oh là là, 306. Allez, les bureaux, les bureaux, les bureaux, les bureaux. Bougez-vous le fion. Allez, hop, on y va. Une, deux, goul. Il faut remplir ces bureaux. Non, mais arrêtez, arrêtez votre char. Vous êtes là pour faire du bureau. Ici. Il en manque trois. Un, deux, trois. Ok, on n'a pas assez de boulot pour tout le monde. Fiché de moi. Très bien. On va refaire des bureaux. Il y a un district. Allez, 220, c'est ça ? Non, mais là, maintenant, je ne veux pas le savoir. Maintenant, je fonce. Puis extraction, chercheur. J'aurais bien aimé prendre des destroyers. Et ça. Mais on va prendre la recherche qui est obligatoire. Obligatoire. Capacité de best-hélière plus deux. Voilà, je l'attendais, celle-là. Elle sera fait désirer. Là, on refait forcément un district qui va derrière. Voilà. Ici, le district. population 5 sur 6. Là. On n'a personne à mettre dans les bureaux. Go. Voilà. C'est une blague. Elle est où, l'autre cool ? Ah, d'accord. Et c'est un autre qui devient Nécrophita. Bah oui, je préférerais, en fait. Même s'il y a du crime, je préférerais largement ça. Encore un bureau. Un district. Et ici, bah, il faut faire un bureau à la place de ça. Débris dans le loisard. Ok. On retourne à la maison. Ta maison, ça va être là-bas. Base de polyester. Parce qu'en cas de guerre, mon allié viendrait défendre cette zone-là très rapidement. Aussi rapidement que l'ennemi n'arriverait. Alors que par contre, là-bas, on succomberait rapidement. Les inhibiteurs PRL, on les attendait. Là, on a des trucs sympas. On va prendre... Laser UV. Pendant que ce monsieur-là va venir faire le projet de recherche là-bas. Hop là. Hop là. Hop là-bas. Hop là-bas. Nassar, ça serait bien à faire aussi. Là, on est un peu trop faible pour faire ça. Là aussi, on en a une très bonne. On a deux très bonnes ici. Mais d'abord, je voudrais fermer ça. Pour pas que ce soit colonisé. Si lui, il nous déclare la guerre, après, il peut venir coloniser juste derrière. Donc ici, les bureaux, on avait dit... Hop, on fait un comme ça. 245, ça remonte quand même bien. Après, vu notre vitesse d'expansion, c'est compliqué. On continue à faire des planètes, on continue à prendre des systèmes. C'est très compliqué de pouvoir garantir la bureaucratie suffisante en temps et en heure. Sans pour autant passer en manque dans tout le reste. Mais là, pour l'instant, on est vraiment en large. Au point que je suis en train de me dire que lui, il vient de changer. De vocation. C'est maintenant un monde métallurgique. Ça, c'est remplacé. Hop là. On les reclasse par nom. On recommence. Voilà. Ici, on a des chômeurs. C'est quel genre de chômeurs ? Il n'y a clairement pas des chômeurs qui peuvent venir ici. Donc, il faut leur trouver une occupation. Voilà. Comment va ce monde minier ? Très bien. Mais on a du boulot. Par exemple, une centrale de purification. Oui, une chambre déjà. Chambre centrale. Des choses. Ce genre là. Et le sanctuaire. Oui, j'aime bien quand ça s'élève. 3, 6, 9, 12. Je ne sais pas si c'est là-dedans. 25 sur 28. On a de la marge ici. Là, on n'a plus de marge. Non, on ne peut pas l'enlever. Un, bah... Zone commerciale. Et hop. On a encore une petite augmentation ici. Voilà. Un district de plus. Là, on a les 7. Ici, on a les 7. Là, on en a 5. On peut encore en faire 2. Mais on est bien. Alors, par contre, là, je n'ai pas fait le... Si, je l'ai fait. Le truc bloqué, le truc bloqué, le truc bloqué. Et là, pas le truc bloqué. Au chômage. Bah oui, vous allez faire autre chose de votre vie. Apparemment, vous avez trouvé un endroit où vous recycler. C'est très bien. Bon. On a augmenté ça, on a augmenté ça. Parfait. Ici, en gare en gare. Tu vas mieux provoquer. Et on n'a pas encore la zone de contrôle. Ici, on est en attente. Ici, on n'a pas encore la zone de contrôle. Ici et ici. Il faudrait les protéger maintenant. Et puis, commencer à faire celle-là. Avant que la gare n'éclate. Toi, c'est parfait. Il y a aussi besoin de faire celle-là. Qui viendra à force de faire des... De prendre des trucs. Voilà. Très bien. Quelqu'un a dû faire une anomalie chez nous. Ou je l'avais oublié. Ce qui peut évidemment arriver. Fréquemment. On continue à développer nos planètes. 323, 245. On commence à se rapprocher du but. On est en 2250. En 2250, j'aurais aimé avoir l'équilibre. Et 500 aussi. Je suis assez loin du compte. Prochain objectif maintenant, c'est de gagner 300 par décennie de recherche. Donc, je dois être en 2260. Je dois être à 800. Puis 1100, 1400, 1700 et 2000 en 2300. Alors, on est en retard en recherche. Ça ne veut pas dire qu'on est en retard par rapport à mon planning. Ça ne veut pas dire qu'on soit en retard par rapport au reste de la galaxie. Ils sont probablement actuellement à 400-500 à l'heure actuelle. Donc, on a un petit peu de retard encore. Mais on est en train de le rattraper. De toute façon, on a une mise en place qui est beaucoup plus compliquée. C'est vrai que c'est plus compliqué les microfites finalement. Les avantages sont signifiants. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avantages. On a la maison qui fait 5 de stabilité mais qui prend un emplacement. Qui fait que les gens qu'on assimile pendant le temps qu'on les assimile, ils ne sont pas vraiment assimilés. Par rapport à l'assimilation des robots, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada